Coucou à tous ! Alors, il a dit oui, il arrête, il fait des vidéos, je vous le promets, il n'aura plus tant que ça. On a fait celle du Kraton de Julien, il y aura celle de la FG de Mickaël parce qu'elle le vaut bien. Et puis, je vous ai dit que je le ferai pour les occasions spéciales et ce jour, le 24 juillet, 19h30 est un jour spécial parce que c'est les 10 ans du Mont Pierrot. Et donc, pour ces 10 ans, on s'est fait un cadeau. Je ne vais pas être hypocrite en disant oui, c'est la voiture de mon fils, ça sera principalement la voiture de mon fils, effectivement, mais ça sera aussi un tout petit peu la mienne, je vous rassure. Donc, ça, cette vidéo, elle est pour toi, mon taureau, parce que tu m'en demandais. Voilà, tout simplement. Et puis, moi, je suis un gros papa gâteau, donc je n'ai pas pu dire non. Et puis, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qu'on a choisi ? Donc, esthétiquement, cette voiture me plaisait et je n'ai jamais eu ce type de véhicule pour moi, à moi. D'autant plus qu'ici, on est sur un véhicule neuf. Moi, ça fait 3 ans que je n'ai plus un véhicule neuf dans les mains, pour moi. Le dernier était l'Arma Suntone que j'ai acheté. Donc, ça, c'est un véhicule neuf. C'est un véhicule neuf, donc c'est vachement bizarre pour moi, tu vois. Donc, normalement, tu as déjà vu le titre dans la vidéo, donc c'est un Arma... Pas du tout ! Pas du tout ! Stop ! C'est un Coralie Python. Alors, sur le package, là, il est marqué chrono, j'espère que ce n'est pas ça. Pourquoi un TT 1 8e ? Parce que ça reste hyper povédivalent. Là, j'ai réduit un peu la voilure. Honnêtement, j'ai beaucoup réduit la voilure. Donc, j'ai vendu tous les 1 8e, 6e, donc les Team Magic, le Team Asso SC8. Le Rebelle va partir. Donc, je garde le Max. Il y a sûrement le Vélectolus qui va partir également. La MCD, je la garde, bien sûr. Et il y a un deuxième petit bateau qui va arriver pour qu'on puisse se faire des battles avec Fiston. Donc, il me fallait quelque chose. Enfin, il fallait que je vous appuie un, qui permette d'être polyvalent. Et le plus... Putain ! Non, mais ils sont trop P.O. Tu le crois, ça ? Qu'ils sont trop P.O. Oh, putain ! Déception, quoi ! Oh là là ! Je ne voulais pas un chronos. Tant pis, ils sont trop P.O. Ils l'ont envoyé. Vrai modélisme. Ça, ce n'est pas bien. Ils sont trop P.O. Ah, je vérifie quand même que je ne me suis pas moi trompé dans ce que je voulais acheter. Mais ce n'est pas ça que je voulais. Ah, ben voilà. Du coup, je ne vais pas l'unboxer. Et puis, je vais la renvoyer. Mais c'est vraiment un chronos. Et donc, moi, je voulais un piton. Zut, zut, zut. Bon, ben, ce n'est pas grave. Eh bien, écoutez, on fera une autre vidéo la prochaine fois. Et oula, ou cela, je ne la sortirai pas. On verra, on verra. Allez, à plus. Salut, alors, cette fois-ci, normalement, c'est bon, c'est marqué dessus. Regarde, piton XS P. Donc, bon, braise, impeccable. Ils m'ont renvoyé le bon retour. J'ai renvoyé la machine. C'est que, alors, je suis la machine de chronos. Ils ont renvoyé celle-ci. Je ne vais peut-être plus renvoyer tout de suite celle-ci. Ouais, enfin, voilà. On en a quelques jours. Mais on l'a reçu avant les 10 ans de monsieur Pierre Matisse. Donc, ouvrons. Ouvrons, ouvrons, ouvrons. Je ne sais plus du tout ce que j'avais dit dans la première vidéo. Et oui, c'est Zazaner. Zazaner, Zazaner. Donc, hop, celle-ci, c'est pour Pierrot. Pour ses 10 ans. Normalement, la vidéo va sortir à l'ère de sa naissance. Diz-nez la 30, t'as vu comme je suis sentimental. Et, effectivement, si tu ne vois rien, moi, je ne le vois. On a bien la Kureli Python. Alors, pourquoi le piton tel que je le répète ou je ne le répète pas ? Mais parce que, tout simplement... Parce que, tout simplement, j'adore l'esthétique de cette caisse. Et j'avoue que de l'arma taifon, on en voit partout. Et ça commence légèrement à... Tu vois ? Arma, c'est très bien. Mais quand tu commences à en avoir vu plusieurs, c'est tout le temps la même chose. Donc, mécaniquement, intellectuellement, ça commençait à... Ça commençait à me laisser, il faut être honnête. Voilà, donc, on est passé chez les concurrents directs, les bâcheurs, qui sont donc devenus Team Kordi. Donc, là, tout boit-boit. Je profite parce que ça fait quand même des années que je n'ai pas eu une voiture neuve. Donc, on voit la voiture ici. On voit la voiture là. Il te dit que ça va avec le plus de 110 km. Que c'est une 4 motrice. Que c'est RTTR. On a donc le combo full origine... Obi-Wing, donc ça, c'est du vrai Obi-Wing, avec des grades de moteur supérieurs à ceux de Arma. Donc, le Max qui va bien. Le Obi-Wings, 4214. Un petit cerveau, 20 kg, qui a l'air à ma foi pas trop trop mal. Par rapport aux 15 kg Arma, il faut le reconnaître. L'architecture générale, des petites copelles, des choses comme ça. Ça reste très, très sympathique, très, très jolie. La radio, par contre, je suis un peu moins fan. Il faut être honnête. Voilà. Alors, on va regarder ça tout de suite. Tous les trous. Alors, attends. Parce qu'ici, il faut que je... J'ai pas l'habitude, moi. J'ai pas l'habitude. Donc. Ça tombe vraiment, moi. Évidemment, il y a un scot-scotch. Évidemment, on commence par The Radio. Voilà, qui me paraît très, très légère. Faut être honnête. Il est kiki. 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 Voilà, c'est tonnerre, hein. Faut en profiter, hein. Parce que, après le premier run, ça s'enfuit comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a de bon là-dedans ? On a l'antenne radio, l'antenne radio violette, le studio jaune, le guide et la radio contrôle. Donc, ça va, moi, hein. C'est un peu comme pour les contacts de New York City, tu ne regardes jamais les... Voilà. Il y a même un petit... Attends, moi, je t'arrive, je vais te mettre là-dessus. Il y a pas la hauteur, c'est qu'il faut le petit ou le grand. Le grand me paraît pas mal, hein. Voilà. Alors, on va enlever le cellophane. Le carreau, j'aime bien. Clairement inspiré, ça, faut être honnête, hein. On dit que ça ne ressemble pas, ça ne ressemble pas, mais... Ouh, on dit que ça ne ressemble pas, on dit que ça ne ressemble pas, mais globalement, ça ressemble quand même à des Typhoon. Mais, ouais, franchement, j'adore. Avec la petite cabine arrière, les nervures, les petits trous derrière pour l'agération. Du luxant, correct, correct. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau, dis donc. Alors, tu vois, je vais faire mon petit... Je vais faire mon petit-shirt, hein. C'est quand même pas très joli, Coralie. Tu te mets des jolies petites rondelles rouges pour accrocher le bac à batterie, alors qu'on en a rien à foutre, vu que personne ne les voit. Mais tu ne mets pas, comme sur la photo, tu vois, le mec, tu mets bien, tu vois, des petites rondelles rouges sur le support carreau, le support de cerveau et le soft-cerveau. Une chose qui a changé par rapport à ça, c'est qu'ils ont mis une jolie corde à l'huile. Voilà. Alors, les diffs. Ça me plaît, ça, tu vois. Ça, tu vois, c'est pas du 10 000, ça, par contre. Alors, on va regarder ce qu'ils ont mis dedans. Devant, c'est plus dur. Peut-être pas. Si, c'est légèrement plus dur. Légèrement plus dur. Voyons voir. The Drop Test. C'est un peu mal, là, quand même. Et, ouais, ouais. Ouais, mais c'est pareil, ouais. Non, tu vois, c'est... C'est pareil que Armand, en fait, hein. Dans les réglages suspectes, derrière, c'est... C'est très dur. Devant, c'est très mou. C'est plus dur derrière que devant, du... Peut-être que je détard un peu, mais... Ouais. Il va falloir refaire ça. Au niveau du central, là. On n'est pas non plus très, très vite. Donc, on va falloir gentiment aller regarder ça. Moi, j'aime bien, voilà. Moi, j'aime bien, pour être honnête. J'aime bien l'implantation. Bon, qui est très similaire à tous les... Tous les tétés modernes. Donc, le cerveau, un peu de traviole. Genre, Timasso. Les cellules boulonnées. Genre, Timasso, il y a 10 ans. Ça n'a rien, rien, rien changé, de ce côté-là. Petite... Petite... Petite bague pour arrêter la... La barre anti-hyroïde. Ça, ça, je n'avais jamais vu, tu vois. Ça fait un peu mieux, ce qu'il y a, ça, mes amis. Mais bon, ça permet de centrer. Ce qui n'est pas mal, voilà, effectivement, ça permet de centrer d'avoir anti-hyroïde. Et la laisser libre. Tu vois. Elle est légèrement efficace derrière. Et aussi. Bon, ça permet de recentrer plus facilement. Au niveau des tourelles, on est sur du 3 mm devant. 4 mm derrière. Voir 5. Qui dit, qui dit, qui dit. Il dit que j'ai du 4 mm devant. Et donc, il dit que j'ai du 5 mm derrière, tout à fait. Donc, cellule boulonnée. Est-ce qu'on a un démontage rapide de 10 là-dedans ? Que je ne dise pas de bêtises. Oui, parce qu'à celle-ci, c'est où on parle devant. Donc, vous imaginez qu'il faut... Voilà. Deux, trois trucs. Le châssis. Alors, peint, traité. Bon, le châssis. Qu'est-ce qu'il reste ici ? Les gommes. Ça m'a l'air joli. Petit diesel en étoile. Tu vois. Petit diesel en étoile. Et en étoile, je... XT-80 est génial. On peut déjà mettre là. On va tester parce que celui-ci, vu de la démontification complètement hallucinante qu'il opte là-dessus, on va rester sur du 4S pour Pierrot. Ça va très bien. Et même pour moi, parce que j'ai plus de 6S. Voilà. Donc, on commence à s'effet. Et on va voir ce que ça fait avec un petit... Une petite LIPO. Tac. Donc, la Jans Basing. La Jans Basing. Hop. Ouais. On va devoir se tarer un peu plus tard. Parce qu'on devine un peu bas. On va devoir se tarer un doux, hein. D'ailleurs, c'est vraiment tout dur, hein. Donc, attends. On va regarder ce qu'il dit dans la notice. Qu'est-ce qu'il nous a mis, nos amis Coralie ? Est-ce qu'il vient dans le sujet peut-être que dormitif ? Comme ça. Et ce qu'il nous dit, ce serait déjà une bonne nouvelle ou quoi ? Alors, oui, nous sommes adultes. Oui, nous allons faire attention. Ne pas toujours aller dans l'arbre. Ni sur les poteaux de... Euh... Ni sur les poteaux. Hein ? Voilà, voilà ! Alors, tac, 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 boum, boum. Alors, ils ont mis de la 450 CSP devant. Et 400 derrière. Donc, c'est peut-être bien juste la précontrainte qui fait que... On est bien... Euh... On est bien... On est bien fait. Alors, les amortaux sont full alu. Le bouchon aussi. On a la petite ouverture qui va bien pour... Régler... Pour régler les... Pour les vacuées d'air. Alors, les diffus, c'est bien ça, tu vois. Alors, aux diffus... Pfff... Ah ouais, ils ont mis de l'huile, quoi. Ils ont mis 7700... Je veux dire, 7500 au centre... 5500 au centre en plus. C'est même pas le plus dur. Pardon. 7500 devant et 3000 derrière. Ouais. Je sais pas comment... Je suis peut-être... Je suis allé d'être des choses un peu molles. Mais devant, là, tu vois, ça me plaît pas trop. Je pense que là, on est quand même trop... On est quand même pas assez épais. Vraiment. Ça... C'est un peu trop vif. Derrière, ça a... Finalement, derrière, ça a parlé d'un peu peut-être trop mal. Mais devant, il va falloir... Ouais. Il va falloir avoir de ça. Au niveau des angles de train. Qu'est-ce que ça dit ? Il dit que... Regarde. Même s'ils se fournissent pareil. Des angles de train Zobitech. Donc, train sur... Recule, on va enlever. On va s'enlever, s'enlever, s'enlever. Donc, il y a un peu de l'huile de l'hif à refaire. On va vous montrer les trains arrière et les trains avant. Ouais, je prends mon temps, ouais. Ouais, comme je n'en fais plus beaucoup des vidéos, quand j'en fais, j'essaie de prendre mon temps. D'être qualitatif, tu vois. Bon, après, clairement, il faut que ça se libère, parce qu'on ne sent pas vraiment que c'est plus mou derrière que devant. Donc, train, double rotule, double triculation, épaisseur des triangles. On va dire que c'est dans la norme, il n'y a rien d'exceptionnel. On peut régler la chasse dessus. Donc, l'angle que va faire justement cette triangle térré, angule assise avec le sol. qui permet d'obtenir plus ou moins de plus ou moins d'accroche, on va dire, de directivité de la part de la machine. Triangle d'hichement arrière, on va dire classique. Des cardan, CVD de 3-4 mm. Les triangles, les cardan, CVD, Dogbone à l'arrière, Dogbone au centre, Dogbone au centre, et CVD à l'avant. Tige d'amorto 3 mm. Corde alu, corde au 17 classique pour des jolis amorto. Direction standard, double pivot, avec sauve-cerveau, encore malheureusement, ça, mais bon, peut-être plus accessible. Voilà, tu le vois ici ou pas ? Ça ne te va pas ? Non, tu ne le vois pas ? Alors, attends. Voilà, sauve-cerveau réglable, mais là, cette fois-ci, on a... Attends. Non, l'autre côté de Nico. On a accès. On a accès ici pour durcir plus ou moins son cerveau. C'est quand même mieux de l'avoir renversé, ça, pour être honnête. Ackermann, avec plusieurs points de réglage. 4 exactement. Bien, il y a une direction courte, c'est ça l'avantage, là, par rapport aux tous les chronos et tout. Le buggy, c'est pour ça que c'est un bloc, parce que c'est plus compact. On a ici, on n'a pas les doubles renforts, on a moins de longueur, on a donc moins d'efforts de châssis de flexion. Les billets sont moins longues, donc au moins de temps, ça se tord. Voilà, donc normalement, ça, ça va être beaucoup. Enfin, j'espère. Ça va être un peu plus costaud que le chronos. Surtout, voilà, un tt, un huitième, c'est la polyvalence même. Parce que ça passe. Normalement, si tu règles, il n'y a pas, je ne sais pas pourquoi je me fais ch... Voilà. Un tt à un huitième, c'est la polyvalence même. C'est pour ça que je m'en suppris, c'est mon premier, c'est celui que je n'avais pas. Et c'est donc, c'est bon, mais là, il n'y a pas très longtemps. Tu mets des gros de pistes à l'huitième dessus, tu rabaisses les suspectes. Est-ce que juste... On a des vis de réglage, ici, tu vois les oreilles. Qui permettent, en fait, de rabaisser ta caisse. Poum, l'université ressort. Tu mets des pneus pistes et zou. Pierrot, s'il veut me suivre sur la piste, il fait ça également rapidement. La flotation moteur. Est-ce qu'on a un accès au diff... Est-ce qu'on a un accès au diff rapide ? Oui, on a un accès au diff rapide type Arma. Donc, 4 disparaçus. Pouf ! Tu enlèves ça. Alors, au niveau de la démultiplication, qu'est-ce qu'ils nous ont mis nos amis de Coralie ? Alors, ça, c'est rigolo, parce que pour enlever... Le cache, il faut aller qu'à 10 dessus. Ben, écoute, on va le faire. C'est juste pour voir. Normalement, j'ai vu... D'autres chaînes qui partaient sur du 16 en 4S. Parce que, oui, messieurs, hein... Donc, ça, c'est un peu couillon. Alors, après, effectivement, c'est de la transmission qui est... Ça, c'est un peu comme ça. C'est de la transmission qui est protégée avec le petit cache, là. Mais, pour accès au pignon, il faut démonter le support des vifs. On va dire qu'il y a les alentas et les inconvénients, quoi. Donc, ça, c'est un petit pignon de, je pense, 14. Ouais, 14. Donc, on va essayer en cas 13, quand même, qu'il y ait un peu la gouache. On va lui mettre un petit pignon de 16. Je pense que ça va être sympathique. qu'on verra en fonction de ça. On va déjà essayer avec ce petit. Tranquillou. Quoi ça sert ? Quoi ça sert, ces petits clips. Parce que quelqu'un de chez Coralie peut me répondre qui connaît bien la voiture. À quoi ça sert les petits clips ? C'est là qu'ils sont dessus. J'imagine que c'est peut-être pour mettre des garde-boue, glisser des garde-boue à l'avant. Peut-être, en option. Est-ce qu'il y a ça, des options ? Garde-boue glissable, clip sable, glissable. Non, ça, c'est que la partie. Ça, c'est bien aussi, tu vois. Ils ont détaché le manuel du taureau, du Tarax, qui est donc bien à combien de fonctions ? Qui est donc à fonction... Il peut-être coller de chez Obi-Wing. Ouais, les 11 fonctions classiques. Libérée, délivrée. Et par contre, est-ce qu'on te dit à quoi ça sert ? Hein ? On ne te dit pas à quoi ça sert ? Je ne sais pas à quoi ça sert. Option port. Donc, tout ce qui est excentrique, ok. Des noix allégées. Il faudra qu'on surveille un peu les noix. Voilà, il y a un petit peu de crainte. Bon, il y a tout ce qui est renfort qu'on peut mettre dans les triangles. Là, ça, vous êtes habitués. T'as toutes les cales qui sont bien sûrs en alu. T'as la Clear Body. Tu peux avoir aussi les CVD avant-arrière, des graphiques, tout ça. Moi, je n'ai pas envie du tout. Donc, on ne sait pas. Ben, écoute. Si quelqu'un le sait, moi, je serai content de le savoir. À quoi sert ces petits clips devant. Et puis, finou, on va regarder tout ça. On va continuer. Donc, je vous confirme. Ils mettent bien du frein-filet. Le... Il y a bien du frein-filet qui est bleu. Donc, ça, ce n'est quand même pas trop mal. Parce que c'est vrai que Arma a une très, 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 très fâcheuse tendance à te foutre du frein-filet partout. Et quand je dis partout, c'est partout. Et du gros frein-filet qui tâche en excès. Et du coup, tu as une fâcheuse tendance à flinguer tes vis. c'est coucou mur volou point de panne de panne de pilouille parce que bon ça faisait longtemps j'ai pu filmer j'ai pas vérifié c'est pas grave donc pendant ce temps là j'ai pu me remettre en route c'est à dire j'ai mis la radio fly sky gt 3 c dessus pour ceux qui connaissent pas c'est le fly sky qui permet qui permet d'être légère une petite lipo 800 millions perre à 800 millions perreur là dessus elle est vraiment très bien j'ai une binde et tout ça donc tout ça le bin se fait en mettant une petite plug une petite plug sur atteint je te montre comme ça moi je fais faire un truc bien tu vois même comme ça mon fils pour la regarder pour dire je mets une petite ligne plug dans le bon logement sur les blindes je mets mes voix de variateur dessus j'allume sans avoir aimé la radio j'allume mon système le récepteur se met à gnoter et puis toi derrière tu appuies sur le bouton bind tu allumes le bip bip le clignotage ici ce stop tu arrêtes le variateur tu arrêtes la machine tu enlèves ton bin plug et tu remets la radio en marche tout ça dans cet ordre et tout fonctionne j'en ai profité aussi pour faire le neutre 2 bah forcément vu que c'est un nouveau modèle nouveau récepteur le neutre de notre ami variateur voilà et j'ai changé aussi le pignon qui était donc un pignon de 14 pour un pignon de 16 du coup et il ya bien du frein filet partout il ya du frein filet sur les sur les deux grosses m3 en empreinte 3 mm pour le slide du l'entrenant du moteur et puis tu as aussi du bon par contre assez du jaune du hard sur le pignon moteur donc là faut bien chauffer avant parce que sinon vous avez aucune chance de sortir donc voilà j'ai j'en ai profité pour pour faire aussi une autre de la direction le de la direction je vous rappelle c'est bien resté équitable ici et puis ici c'est d'avoir un an de quatre premiers données avec mon cerveau j'ai réglé en même temps mais je fais à c'est à dire mais de ma direction pour éviter que sa force donc moi j'avais un petit point dur j'avais un petit point dur c'est à dire dans ce moment là ça va être trop loin et ça faisait ça faisait forcer son cerveau toi si je continue ici je force le sauve cerveau je ne bouge plus la direction là dès que je commence à retourner les roues j'arrête donc là je suis à 77% de ce côté alors qu'ici je pousse je pousse le sauveur rien je suis en pleine débarque donc voilà c'est un livre de casser mécaniquement donc là j'ai pas une hypo elle est pas chargée mais ça fonctionne les mecs ça fonctionne ça fonctionne donc au niveau des roulements puisque j'ai un peu regardé quand même c'est des petits roulements avec non avec à l'avant du cvd mais les cvd le roulement est très 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 profond mais il n'est pas pris sur la tête de cardan là c'est pareil les roulements sont assez cachés au niveau de l'écrou de roue ça par contre tu vois arma fait mieux le truc ils ont des petits écrous ici il n'y a pas de il n'y a pas de camion pour le desserrage de roues qui commence à devenir ma spécialité ma touch marque un mon ami baboon donc tac voilà on a fait le tour peut-être que vous la verrez aussi en unboxing chez mani il a été d'accord mais j'en fais profiter d'abord mon petit fils et puis d'avoir mis à mes petits abonnés pour montrer voilà mon petit arma mon petit petit tim coralie piton parce que franchement voilà j'ai mis la petite antenne horrible fluo parce que bon c'est du fly sky et qu'on se dit que vaut mieux mettre trop que pas assez faut être honnête que des fois il ya des petits problèmes de portée avec ce rayon voilà tac allez 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 voilà oui j'ai encore bien coupé en bref donc voilà le je vais regarder tin coralie piton python et je trouve que franchement il ya une solie petite gueule et on va refaire tous ses dix et ses suspensions pour que ce soit correct voilà allez à plus les loulous et puis à bientôt peut-être pour d'autres vidéos si j'en ai envie voilà voilà ciao et j'ai compris quoi ça fait les clips devant il est con nico regarde c'est pour mettre la carotte dans ici quand tu la mets dessus elle se s'emmanche dans le devant de ce petit clip et du coup du coup elle reste en place voilà c'était juste pour ça je sens comment c'est que tout le monde c'est peut-être ce petit machin mais bon faut tout refaire au terme de réglage et puis de géométrie aussi puisque regarde j'avais pas vu ça tu vois alors attend c'est parce qu'il y a une dente qui dit ciao mais ouais ça paraît quelque peu révolutionnaire les angles les angles tu ne vois pas il ya beaucoup 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 d'ouverture tout ça pour un an pour un un châssis neutre beaucoup d'ouverture presque du carrossage négatif au niveau des angles les amis il ya des trucs à voir un peu quand même là ouais ouais je suis pas à l'arrière retour à l'arrière ça me choque pas un petit peu pincement un petit peu de carrossage mais là devant ça va chercher loin les amis donc on va regarder tout ça ouais ouais tu vois c'est bien d'avoir un peu de recul des fois quand tu la voit trop loin tu dis oh elle est parfaite va bien les angles de train ouais ça me ça me va on va un peu on va un peu regarder tout ça voilà donc vous verrez la suite chez mamie chez manie salut oh oh